bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Earth of Iron 4 avec les United States of America. Alors où est-ce qu'ils en étaient leurs entraînements eux ? Bon on va les laisser encore un petit peu jusqu'à ce qu'ils aient terminé. Alors qu'est-ce qu'on arrive à couler ? Des convois encore ? Ouais principalement des convois. Ouais alors ceux-là je vais les virer les convois normaux. C'est con que ça me le foute en convoi ceux-là aussi ça devrait pas. Viens voir. Alors un truc que j'ai fait aussi c'est que j'ai un petit peu revu la taille de nos flottes de sous-marins pour pouvoir en rajouter un petit peu plus. Alors d'ailleurs toi je ne sais pas trop pourquoi tu es passé parce que tu es en réparation. Je vais passer ceux-là ici aussi en mode sous-marin parce qu'il m'en faut plus en fait. Donc hop chasseur de convoi. Et après on a quoi d'autre ? On a encore pas mal de sous-marins. Je vais les mettre là. En fait c'est pour ça que j'ai réduit c'est pour pouvoir avoir plus de mini flottes. Donc on va les mettre en convoi hunter aussi. Et du coup bon ben en attaque de convoi. En attaque de convoi ici aussi. Donc normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça a l'air d'être un petit peu mieux en termes de taille active dans neuf régions. C'est vrai qu'on avait un petit peu réduit la taille pour pouvoir être plus efficace. Normalement ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Et voilà lui il est en train de rallier sa zone. Après les autres je vais les laisser en réserve. Pas de soucis. C'est pour. C'est quoi ce truc ? Non mais toi tu restes en réserve s'il te plaît. Ok alors on a le Grunman. Donc là on va pouvoir changer la production. Switcher sur le bombardier naval embarqué de rang 2. Et d'ailleurs on va bientôt avoir un petit peu des usines de dispo. Voyons voir. Donc le Grunman de rang 2 a été recherché. Je pense qu'on va peut-être se rechercher le P39 maintenant. Après sinon on a, voilà si on fait ça, ça prend à peine 82 jours. 120 jours de base j'ai l'impression. Est-ce que le boost est bel et bien pris en compte ou pas ? Alors ça, ça nous donne quoi de base ? Ça nous augmente l'organisation et augmente les frappes portuaires. Ça améliore l'efficacité de nos sorties. Je vais peut-être aller plutôt sur les opérations sous-marines dans un premier temps. Alors le truc c'est que ça me coûte quand même pas mal d'XP naval tout ça. On a vraiment beaucoup 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 de nos chasseurs de convois qui ont l'air de faire du très très bon travail quand même. Après, est-ce qu'on a moyen de le voir ça ? On a quoi ? On a 14 vaisseaux lourds, 80 sous-marins, 36 croiseurs, 138 côtes légères et 5 porte-avions. Les navires perdus. On en a perdu 16. Bon 5 ici. D'accord. Des accidents en mer ça va. Et total des navires que nous avons coulés. Alors voilà. Eh ça commence à être pas mal. Alors c'est con qu'on n'ait pas une visibilité un petit peu plus précise. Bon juste avec l'axe c'est normal. Si on regarde ici. Ouais d'accord. 40 qu'on voit. 70 ici aussi. Plus quelques petits trucs. Ok donc ça, ça nous donne une bonne visibilité quand même sur notre truc. Juste pour voir si je sélectionne le riche allemand. Est-ce que j'ai moyen de voir des infos du style support à la guerre ou ce genre de choses ? J'ai pas l'impression. Bon après, on a les trucs des reconnaissances des trucs en exil. Donc luxembourgeois et néerlandais. On va peut-être juste patienter un peu mais par contre, j'ai pas de gouvernement en exil à afficher. C'est bizarre. Oh putain, on a perdu 5 destroyers. Et on va voir. Second arbitrage de Vienne. D'accord. Les accords de Cryova. Les roumains apparemment ils ont pas rejoint la guerre. Ok donc on a quelques usines militaires de disponibles. La question est, est-ce qu'on en profite pour commencer à construire des blindés ou est-ce qu'on patiente d'avoir des meilleurs blindés pour fabriquer des blindés plus avancés ? Parce que après sinon, des véhicules motorisés, on pourrait commencer à en sortir quelques-uns parce qu'on va en avoir besoin à terme. Hop. Ça, ça va être bon. Et après, les P40 standards, ce serait pas mal peut-être d'en commencer à en fabriquer quelques-uns aussi dès qu'on aura la production adéquate. Qu'est-ce qui est basé ? Ah, d'accord. On a pris ma classe Orléans. On va plutôt la redescendre. Voilà. Donc les P40, on va mettre 5 fabrications dessus. Ensuite, ouais, pour le commerce, de toute façon, on va passer en... on va changer notre loi et on va aussi switcher parce qu'on est encore en mobilisation précoce pour l'instant. Ok. Alors, la Yougoslavie est alliée avec nous. Génial. Alors par contre, les pauvres, ils ont pas l'air d'avoir énormément de troupes. Alors on a les Anglais qui ont repris par contre l'Albanie. Bien joué de leur part. Ici, le statu quo a l'air préservé. Ici, les choses progressent. Après, ouais, ils ont complètement repris par là. Alors le problème, c'est qu'ils peuvent pas passer par ici à cause de l'Espagne nationaliste. Donc du coup, ça veut dire qu'ils sont obligés de faire le tour quoi. Ah, alors ils veulent nationaliser. Plaçons donc les Mexicains sous embargo où nous n'avons guère le choix et envisageons de... Ouais, un but de joint d'assujettir. On va peut-être pas aller jusque là quoi. Je pense qu'on a suffisamment de pétrole chez nous. Donc on va juste perdre un petit peu de poids politique malheureusement. C'est qu'on pense que j'en avais un peu besoin de ce poids politique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a des gisements de chrome qu'on va pouvoir récupérer avec des technologies d'excavation. Ça, ça va patienter. L'appropriation des régions industrielles. Ça, c'est quoi? soutien à la guerre qui réduit, stabilité qui réduit, mais un emplacement de construction supplémentaire. J'en ai pas spécialement besoin de ça. Et après, on n'a pas... Non, on n'a rien besoin de plus. Donc la guerre sous-marine à outrance va bientôt être terminée. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ok, on a 95%. Ça devrait être pas mal quand même. On va voir si je sélectionne tout. Je veux bien qu'ils soient tous en attaque de convoi. On va vérifier quand même. Hop, toi t'es pas en attaque de convoi. Ah, mais c'est en train d'être réparé à Porto Rico. Hop, les réparations avancent. Ok. Et du coup, il repart en attaque de convoi dans la foulée. Parfait. Rien d'autre à dire là-dessus. Euh... Ouais, on a perdu un truc, mais ça c'est pas trop grave. Là, on a apparemment... Oh yes! Alors la guerre sous-marine à outrance. Alors, justification de but de guerre contre la Bulgarie. Alors mon cher ami, à mon avis, vu ce que t'es en train de te prendre dans la gueule, ta guerre contre la Bulgarie, tu vas pas pouvoir la faire. Le contraire serait surprenant. Alors après, on pourrait améliorer la défense des convois. Euh... Sinon, on peut aussi... On pourrait aller sur les priorités, mais là, ça, ça nous fait quoi déjà? Caisse de recherche en cryptage et décryptage. Ou alors, probabilité de repérage plus 20%. Ce serait pas mal ça. Bon, après, les mandats d'intervention, le truc, c'est que ces mandats d'intervention... Alors ça, ça nous l'a pas donné, mais on a ces trucs-là qui nous donnent aussi des mandats d'intervention, non? Non, ça, ça nous donne des esprits nationals d'intervention, quelque part. D'accord. Alors oui, non, peut-être que... Peut-être qu'aller vers l'expérimentation sur les chars serait une meilleure idée, pour l'instant. Sinon, c'est quoi? C'est les tactiques de convoi, Liberty Ship, ou alors améliorer les Marines. Mais comme je disais, franchement, pour l'instant, les Marines, on va pas s'en servir tout de suite. Donc, sur le long terme, je pense que ça, ce sera mieux. Après, ça va en continuer à arriver à leur péter leurs trucs. Yes. Ah, nos sous-marins font du bon travail pour l'instant. Juste ici, on est complètement... Cette escadre, elle est en train de faire quoi? Elle est en train de rallier la région. Parfait. Ok, alors... Nous avons la possibilité de rechercher les lances-roquettes. Ou alors... C'est vrai qu'on a les doctrines qu'il va falloir qu'on améliore aussi. On est sur quoi? Là, on est beaucoup trop tôt. Après, pour les destroyers, vu qu'on est en 40, je pense que ce serait pas mal d'aller dessus. Parce que... On va en avoir besoin de ces destroyers à terme. Bon, après, j'ai pas spécialement envie pour l'instant... Ouh, tiens, les radars. J'avais pas une... Non, j'avais pas un autre boost de techno là-dessus. Il permet des bons radars de tir. Alors, après... Euh... J'ai bien envie d'aller sur les P39 Air Cobra, quand même. Le F4, FW4, pardon. Ah, voilà, pardon. Ok, je lisais mal le truc. On va se rechercher, je pense, les P39. 150 jours, ça devra aller. Ensuite... Bon, ça va. On commence à gagner un petit peu de trucs là-dessus. L'accueil des trucs en exil. Ça a l'air d'être terminé pour pas mal d'entre eux. Alors, on en a pas mal. On va aller faire d'autres pour l'instant. Ah, alors apparemment, on a spoté une flotte ici. Nos ennemis ont mouillé 7 mines. Alors ça, c'est un truc peut-être que j'aimerais aussi commencer à rechercher après. Du genre... Il y a quelque chose qui est anti-mine. On a le mouillage de mines. Les mines à contact. Comment est-ce qu'on fait pour... Euh... Ne pas... Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre les mines ? Ah, mouillage de mines aériens. C'est pour les bombardements navals apparemment que ça améliore. Bon, on va pas y toucher à ces trucs-là de toute façon. Mais ce que je trouve un peu space, c'est... Oh, attendez, j'ai 7. Ah oui, non mais c'est normal. Ça se passe que j'ai celui-là. Les temps de production sont assez élevés. Modification... Ouais, non, on a des rails de largage. Le dragage... Mais le dragage de mines, c'est ce qui permet de... Ouais, parce qu'on a le mouillage de mines et le dragage de mines. Donc on pourrait peut-être se faire une variante. On va dupliquer celui-là. Et faire du dragage de mines, du coup. Bon, après, honnêtement, par contre... Ouais, non. Cette batterie, on est obligé de l'avoir. Bon, le système de contrôle de tir... Pas sûr qu'on en ait vraiment besoin. La motorisation, on peut la garder. Les torpilles, on en a pas besoin. Et là, on est sur du... Voilà. Anti-mine. Sauvegarder ça. Si on regarde nos destroyers, du coup... Voilà, on a ce modèle supplémentaire. Je pense qu'on va en fabriquer. On va en faire... Merde. Une vingtaine. Bon, après, ouais. On a pas mal d'autres trucs qui sont en cours de... Sur les temps de production, on est à quoi ? Moins 30% ici. Et... Moins 80% ici. Bon, écoutez. On va... Peut-être... Demander un petit peu de ressources, va. Parce que... Ça commence à être un peu juste sinon. On a encore 60 usines dans les biens de consommation. Donc ça, dès qu'on va passer en économie de guerre, ça va vachement nous aider de toute façon. Alors, qui c'est... Hop. Et ben voilà. Comme je disais, la Yougoslavie, elle est pas survivre très longtemps, quoi. Ok. Donc, c'est l'Italie qui les ont fait tomber. Et apparemment, les Ang... Ah non. Les Anglais sont encore un petit peu présents. Mais à mon avis, leurs troupes vont se faire ouvrir assez rapidement. Malheureusement. Ouf. Il y a de la... Ouh, il y a de la grosse baston ici. Euh... D'ailleurs... C'était... Alors, non. C'est nous qui les avons coulés principalement. Génial. Alors, le Royaume de Roumanie, c'est de la Bessarabie. Ah. C'est le petit morceau qu'il y avait par là, normalement. Bon. Bon alors, on a fait... Euh... On en a coulé quelques-uns. Pas trop mal. Ce mois-ci, du coup... Ouais, mais seulement deux petites coques légères. Donc ça, c'est rien d'extraordinaire, quand même. Ouais, ils sont en train de nous couler pas mal de trucs ici aussi, malheureusement. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'on est... Ah, c'est... Ok. Je pense que chaque escadre de patrouille patrouille dans une région. Donc c'est pour ça qu'il me faut plusieurs escadres de patrouille. Quoi, comme matériel obsolète, c'est juste le... Ouais, c'est juste la coque de destroyer. Donc ça, c'est normal. Après, ouais, on commence à avoir, du coup, de la production qui s'accumule ici. Et puis, notre matériel d'infanterie commence à être bien amélioré. Donc ça, c'est cool. Euh... On va rajouter un petit peu plus ici. Bon, après, je suis toujours pas en train d'entraîner des troupes. Il faudrait probablement que je le fasse. Et le problème, c'est que j'ai quasiment pas d'XP. Et là... Ouais, non, ça, c'est la garde nationale. Si je veux les modifier, genre, pour leur mettre de l'artillerie, ouais, j'ai pas assez d'XP pour le faire. Il va falloir que je gagne un petit peu d'XP terrestre pour pouvoir le faire. Bon, allez, coulez-moi un maximum de ces trucs. Après, bon, ces escadres-là, j'ai presque envie, vu que bon, là, elles servent principalement à défendre cette zone, la flotte de l'Atlantique. Euh... Ce que je vais faire, peut-être que c'est que je vais lui changer aussi son truc, là. Je vais mettre comme ça. Après, est-ce que c'est vraiment l'insigne le plus adapté pour ça ? Je pense que oui. Rester là-dessus. Donc ça, c'est sous-marin. Et ça, là, ça va être notre force de... notre force standard, quoi, en fait. On va la mettre plutôt comme ça. Voilà. Donc cette flotte de l'Atlantique, je me tâte, en fait, à la déployer dans cette région aussi pour lui permettre de faire de la chasse aux sous-marins ennemis. Bon, là, j'en ai deux. Après, qu'est-ce qu'ils me disent ? 36 convois avec efficacité. L'efficacité est énormément réduite, du coup, à cause de ça. Bon, et après, sur les autres trucs de ce côté-là, toi, t'es où ? D'accord, on est en train de couvrir ici. De toute façon, on voit qu'on a tous nos ravitaillements qui sont protégés. Bon, après, voilà, sur la consommation, on est bon. On a surtout du stock. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe encore comme combat naval ? Ça serait extraordinaire. Ça serait bien qu'il y ait un truc vraiment qui nous donne une meilleure estimation. Voyons voir. Vous, là-haut, vous êtes normalement en chasse. Et le truc, c'est que rester en chasse là-haut, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt te mettre dans cette flotte-là. Voilà. Comme ça, tu vas être en chasse pour couvrir les copains par ici. Comme ça, on a une flotte. Voilà. Donc là, par exemple, il rallie la base navale de Wasteland. Alors, je ne sais pas trop pourquoi il se met à Wasteland, honnêtement. Je vais plutôt peut-être le mettre en Est Anglie, voire même dans le Sussex. Et donc, son objectif, c'est de se mettre en force de frappe. Alors, il est en train de réparer même. Je ne sais pas trop pourquoi. Ah, d'accord. Ils ont décidé de nous compenser. Bon, au moins, ils sont sympas. Voyons voir. Pourquoi je ne peux pas ? Space, quand même, ce truc. Non. Restez en... là-dessus. Je pense que ça vient des réparations. Après, est-ce que je ne peux pas plutôt faire un détachement automatique pour les réparations ? Je pense que ça serait mieux. Et comme ça... Ah, d'accord. Elle poursuivra ensuite sa dernière mission. D'accord. Bon, on va la laisser réparer. On en est où sur réparation ? On a seulement deux... Deux trucs. Mais ça, ce n'est pas génial parce qu'on a plusieurs mois d'attente et on a plusieurs qui sont en attente tout court derrière. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un petit peu plus de trucs dédiés aux réparations. Alors, putain, d'accord. J'ai encore besoin de produits. D'accord. On va monter jusqu'à 9 dans ce cas-là. Et ouais, parce qu'on a pas mal de production en même temps. Bon, ça après, c'est que de l'upgrade. Le reste, on a... Ouais, entre octobre... Ouais, donc en fin d'année, on a quatre porte-avions qui arrivent. Bon, après, je vois qu'on a pas mal d'améliorations en cours. Est-ce que je voudrais faire d'autres trucs après ? Je vais peut-être vouloir faire un petit peu des DC-3 pour les avions de transport, mais genre en laissant une seule usine dessus parce que ce sera pour nos futurs... Merde. Oh, c'est chiant, ce truc. Oh, merde. Ah, au fait, merde. J'ai oublié de... On va... On va balancer les permutations et les trucs de... Les trucs-là, quoi. Viens voir. Est-ce qu'on a... On a perdu un sous-marin encore ? Bon, pour l'instant, ça va, hein. Alors du coup, c'est quoi qui a besoin d'être réparé encore ? Alors oui, effectivement. USS Roper a des gros besoins d'être réparé. Mais... On pourrait annuler les réparations si on voulait. On va vraiment rendre cette flotte à nouveau disponible. Bon, qu'est-ce qui se passe sur les... Bon, pour l'instant, ça va. Ok. Opération sous-marine recherchée. Alors... J'ai pas trop envie de rebalancer 100 d'XP navale là-dedans, honnêtement. Pour gagner 30 jours sur les doctrines navales. Bon. Ce serait intéressant d'avoir des meilleures doctrines navales, mais... Peut-être pas au point de payer autant, en fait. Bon, on va rechercher peut-être ces équipements améliorés ou... On va voir qu'est-ce qu'on aurait d'autre après, sinon. Bon, allez. On va peut-être aller... Aller décryptage. Sytème de contrôle de tir perfectionné, sinon. Qui permettrait vraiment de pas mal améliorer nos trucs, quand même. On va faire ça en priorité. On pourra équiper un petit peu mieux nos navires avec ça. Bon, après... Ouais. Oh. D'accord. Alors, on viendra chercher le M3 Stuart. Et c'est là que j'aimerais bien... Alors là, on est sur 1941. On est encore sur 1939 pour le M3 Lee. J'aimerais bien lancer de la production une fois qu'on sera à ces deux niveaux là, peut-être. Et pour ça, je pense que je vais... Voilà. De toute façon, j'ai ce truc là qui vient après. Donc, on va peut-être patienter un petit peu. Et... On va se rajouter... On va y voir. Est-ce que... Est-ce que j'ai envie de rechercher genre les bombardiers stratégiques ou ce genre de choses ? Peut-être pas tout de suite. Je pense qu'on va déjà améliorer de toute façon nos matériels d'infanterie, ce genre de choses. Parce que ça, c'est important. Entrer des États-Unis du Mexique dans les alliés. Alors, oui. Ce serait une très bonne idée. C'est moi qui suis chef de faction ou quoi ? Non. C'est le Royaume-Uni. Bon, on va accepter. Et... Comme ça, nos voisins du Sud ne sont pas des ennemis. Je pense que c'est une bonne chose. Surtout avec... Voilà. Parfait. Génial. Donc, comme ça, on a des alliés tout autour de nous. Et du coup, on n'est pas menacés. On est tranquilles. C'est génial. Parfait. Bon, la bataille de la Méditerranée continue à faire rage pendant ce temps-là. Alors, les Anglais ont rameuté pas mal de divisions. D'accord. Ils ont rejoint la guerre au passage. Super. Donc, au moins, l'avantage, c'est qu'on tient ces trucs-là. Il faudrait arriver à finir de prendre ça. Donc, j'ai l'impression que les Anglais sont en train de s'en occuper. Mais après, bon, du coup, si on regarde sur le naval, on a une assez bonne supériorité. Donc, au pire, on pourrait essayer de transférer des troupes si on voulait. Comme je disais, on manque d'XP, nous. Après, normalement, ce truc-là va nous donner un peu d'XP ou pas ? A priori, non. Ça, ça nous donne plus 5. Ça, ça nous donne quoi ? Tueur de chars. Vitesse de recherche sur les blindés en chars légers améliorés. Bon, l'expérimentation sur les chars me semble important. Comme je disais, on manque toujours quand même d'XP terrestre. Bon, après, dans le pire, je peux toujours… Déjà, je peux switcher ces troupes-là, des divisions de garde nationale. Mais je peux les switcher en division d'infanterie. Alors, je pense que je vais en entraîner deux, au moins de celles-là. Comme ça, on va avoir une armée de 24. Voilà. Après vous, il faudrait quand même que je vous change juste votre tronche, là, voilà, pour vous mettre en Marines. Ok. Et vous, vous allez être nos forces d'attaque. Donc, on va plutôt vous mettre un losange, tiens, pour ça. Ça, c'est nos forces de garnison qui sont là pour protéger. Attendez que nous avons… Bon. Alors, ils n'ont pas rejoint l'axe, hein. J'ai pas l'impression. Par contre, 271 à 311. Si on regarde par rapport à nous… Merde. Comment déjà qu'on fait ça ? 289. Donc, normalement, ils ont plus de navires que nous. Et puis, l'avantage, c'est qu'eux, ils peuvent concentrer leur attaque de navire sur tout le Pacifique. Alors que nous, on est un petit peu subdivisés entre deux zones. Il va être un peu compliqué pour nous, quoi. Bon, du coup, cette escadre, elle fait quoi ? Elle continue à réparer. J'ai l'impression qu'elle passe son temps à se réparer, cette escadre. Bon, au moins, ça avance. Je pense que j'ai un peu trop de… J'ai mis trop de navires dans cette flotte. Où est-ce qu'on en est ici ? Ça progresse. On a quelques sous-marins qui sont sortis du truc. Alors, est-ce que ces sous-marins sont allés dans ces trucs-là ? Là, on a encore nos vieux sous-marins de rang 1. Ah, on en a quelques-uns, ouais. On va commencer à arriver. Alors, toi, d'ailleurs, vu que j'avais réduit la taille, je vais te faire passer à 6 sur 10. Bien mieux. Ouais, toi, t'es déjà bon. Alors, d'ailleurs, cette flotte qui est toute seule, comme ça, je m'en fous un peu, quoi. Je vais la mettre dans celle-ci, plutôt. Et après, on va vouloir rajouter, je pense, de nouvelles escadres de sous-marins dans cette flotte asiatique. Et probablement que je vais vouloir rajouter... Voyons voir, toi, t'es en train de faire quoi ? T'as pas de région à signer et t'as pas de commandant. Je vais en rajouter un. Et tu vas être, du coup, dans de la protection de convoi dans toute la zone. Alors, je vais te mettre à Hawaï, quand même. Voilà. Bon, il va me falloir plus de navires, certainement. Vous, vous êtes actif que dans ces trois régions, ici. Ça me semble très bien. Vous, vous êtes actif dans ces sept régions-là. Et toi, t'es actif dans toutes ces régions-là. Je vais essayer de couvrir vraiment tous les endroits où j'ai du ravitaillement. Après, si on revient sur eux, là-haut, je pense qu'on va étendre sur toute la région. Je vais prendre l'Atlantique. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Les Anglais ont perdu un destroyer, donc ça, c'est pas trop grave. Alors, changement au gouvernement. Donc là, je pense qu'il est temps de passer en économie de guerre directement. On est à quoi ? On est à 30% du bien de consommation. Là, on tombe à 25%. Celui-là, je pense que c'est l'idéal. Économie de guerre directe. Ça va nous faire du bien à notre production. On tombe à 35%. Du coup, il y a beaucoup plus d'usines qui sortent. On est à combien ? On est à 70 sur 77. C'est à quel endroit, ça ? Quoi, cette flotte ? D'accord. Alors, il y a des moments où je ne comprends pas trop trop pourquoi ils vont à certains endroits et pas à d'autres pour réparer. Mais bon, après, c'est peut-être parce que c'est le plus proche. Je ne sais pas. Ça paraît très sensé. On va rechercher ça. Alors, on a du coup de la production disponible. Donc, soit on va essayer d'augmenter du coup la production de l'existant. Vous savez quoi ? On va faire ça. Après, le truc, c'est quand même, j'aimerais garder des choses disponibles pour les gentils navals pour la construction. La question que je me pose, c'est... Voilà, ça peut être affecto-réparation. Mais du coup, est-ce que ça s'impacte réellement ? Putain, je suis encore en négatif là-dessus ? Non, de Zeus ! On va voir sur les convois d'ailleurs, combien j'en ai là ? J'en ai 400 au total. Ça va peut-être être une bonne idée de... D'accord, on voit des bilans de trucs. Des bilans de mines ou... Par le Caproni CA... Ou quoi, le Caproni CA 0101... T'élimine ? C'est possible, hein ? Oh yeah ! 10 convois allemands couler... Parfait ! Bon, je pense que la guerre navale se passe plutôt bien. Il y a beaucoup de bateaux ennemis dans les environs quand même. Ouais, là il y a des morceaux de flotte... Ouais, il y a des morceaux de flotte... Putain, il y a jusqu'à 3 combats en cours dans la région là. Plus par curiosité, vous êtes en train de faire quoi vous ? En train de réparer en Virginie carrément ? En De Zeus ? Ou vous faites là-bas ? C'est loin ? Toi t'es en train de faire quoi ? T'es en train d'opérer... Toi tu répares à Bombay, d'accord. Toi t'as engagé le combat du coup, très bien. A priori on a rien perdu avec lui. Donc là il est en train d'intercepter... Ouais, un autre groupe encore. Celui-là apparemment. Là ça marche bien ce système d'interception et tout, j'aime bien. Vous voyez, elle est là notre flotte ? Ouais, celle-là. On n'a pas beaucoup d'organisation par contre. Ok, contrôle de tir perfectionné. On va pour la recherche. On doit leur faire mal quand même, vu comment on tape sur tout le ravitaillement quoi. Comment ça se passe pour les... Parce que du coup ils doivent avoir du mal à ravitailler cette zone aussi. Il permet à nos troupes probablement... La réussir un petit peu plus à avancer de façon plus efficace je pense. Après on est encore loin de dominer complètement les mers parce qu'ils ont l'air d'avoir encore pas mal de troupes. Mais apparemment même en adriatique... Oh ! Haha ! Nouvelle coque de destroyer. Bon, il va falloir qu'on fasse des upgrades. N'est-il pas ? Et on va voir. Vous savez quoi, on va chercher les meilleures grenades. Et après... C'est quoi cette force de frappe ? Ah d'accord. Les 0 sont suffisamment proches pour faire de la suprématie navale apparemment. Ok. Alors, bon. Je vais faire un break ici de toute façon. Prochain épisode. On va probablement du coup designer un nouveau type de destroyer. En basant sur cette coque de 1940. Et on va pouvoir commencer à les fabriquer. Donc voilà. Et j'ai encore... Putain ! J'ai encore besoin d'acier ? Ah non, mais il faut vraiment que je gère les problèmes d'exportation. Ben là, j'exporte beaucoup trop quoi. Faut que j'en garde pour moi un peu quoi. On va y avoir. Ça va nous coûter... Alors, on peut carrément redescendre nos exportations limitées si on veut. Par contre, on perd un petit peu du coup en vitesse de construction, en vitesse de recherche. Je pense que les... Vraiment, on passe de 80% à 50%. Voilà. On va... Là, ça nous prend 80%. Bon, celui-là, on pourra pas faire trop différemment de toute façon. On va réduire le nombre d'usines ici parce que j'en ai pas besoin d'autant. Et pour ça, a priori, j'en ai pas besoin d'autant non plus. Viens voir. Ah si, j'en avais besoin d'un petit peu plus. On va prendre les Indes néerlandaises du coup. Voilà. Et là, ouais, j'importe beaucoup trop d'acier. Et pourtant, c'est con parce que j'en ai plein d'acier. Mais après, effectivement, avec tous les navires qu'on est en train de produire, tu m'étonnes qu'on ait besoin d'autant d'acier. Bref. Bon. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !